Dans cette vidéo, on va voir comment accepter les paiements en crypto-monnaie sur votre boutique WooCommerce. Vous allez voir que c'est très simple à faire. Il y a juste un plugin à installer. Ce plugin, c'est Coinbase Commerce, Crypto Gateway for WooCommerce. On va cliquer sur « Installer maintenant ». Et pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous trouverez une liste de meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Je vais activer l'extension. Là, je vais faire « Passer ». Et maintenant, on a juste à aller dans WooCommerce, Réglages. Si je vais dans l'onglet « Paiements » et que je descends un petit peu, j'ai maintenant une nouvelle option. Je vais cliquer sur « Gérer ». Là, il va falloir cocher cette case pour activer le moyen de paiement. Ici, on va marquer par exemple « Paiements en crypto-monnaie ». Et là, on va marquer par exemple « Vous serez redirigé vers Coinbase Payment ». Voilà, « Instructions », on va l'enlever. Et ici, pour que ça fonctionne, il va falloir créer une clé API, c'est-à-dire créer un compte sur Coinbase Payment, puis mettre la clé API ici, un peu comme on le ferait avec Stripe. Donc, on va sur Google et vous avez juste à taper « Coinbase Payment ». On a le premier lien « Accept Bitcoin Payment Within Minute ». On clique dessus et ici, on a juste à cliquer sur « Sign in ». Vous allez pouvoir créer un compte en entrant votre adresse e-mail ici. Ensuite, vous recevrez un e-mail de confirmation et il y aura quelques options de sécurité à mettre en place. Par exemple, la double authentification sur votre smartphone et aussi une phrase secrète à sauvegarder. Une fois que vous serez connecté, vous serez sur ce tableau de bord. Et pour accepter les paiements, il va falloir aller ici dans votre compte, dans « Paramètres », puis dans « Sécurité ». Et là, vous voyez que j'ai déjà créé une clé API, mais vous, vous allez faire « Nouvelle clé API » et vous aurez votre clé qui apparaît ici. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à la copier, puis à la coller ici. Ensuite, toutes les autres options ici sont réservées à la version pro, mais de toute façon, ce ne sont pas des options très intéressantes. On va cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Maintenant, si je vais sur ma boutique, je vais ajouter un produit au panier. Et quand je suis sur ma page de commande, j'ai maintenant « Paiement en crypto-monnaie ». Je peux cocher cette case, aller sur « Commander ». Ici, la personne aura juste à entrer son email. Donc, je vais mettre un email de test. Je fais « Suivant ». Et ici, elle peut directement payer avec Coinbase. Donc là, si je clique, on sera redirigé vers une fenêtre de paiement pour se connecter à notre compte Coinbase. Et si la personne n'a pas de compte, elle peut bien sûr directement payer avec une crypto-monnaie, par exemple « Bitcoin ». Et là, si elle a un wallet sur son navigateur, par exemple « Metamask », ça va s'ouvrir automatiquement. Et sinon, elle peut copier l'adresse et tout simplement faire le paiement. Ensuite, une fois que la transaction sera reçue, le paiement sera validé. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WooCommerce, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto. Et si vous voulez développer vos compétences, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.